salut à tous c'est albert alexis j'espère que vous allez bien donc dernière semaine du mois on va pas parler que de linux donc aujourd'hui les mots de passe les mots de passe soit pour se connecter à votre windows mac ou linux ou pour se connecter à un site distant donc je vous ai préparé différents sites vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo donc le premier site concerne quelle est la sécurité donc de mon mot de passe donc le site c'est alors secure is my password.net donc je tape par exemple vous avez tapé votre mot de passe ici donc je vais taper lundi arrobas 25 mars 2019 donc lundi et mars c'était en en minuscule et là il me dit qu'il faudra un ordinateur de billons d'années pour pouvoir décrypter ce mot de passe vous avez aussi la possibilité d'utiliser un outil créé par l'acnil donc l'acnil protéger les données personnelles accompagner l'innovation et préserver les libertés individuelles donc soit vous créez votre mot de passe à l'aide de phrases mémotechniques donc je vais retaper le même mot de passe que j'ai mis dans our secure is my password.net donc on a dit lundi arrobas 25 mars 2019 donc là sur ce site les mots de passe ne sont pas on va dire stockés sur sur le serveur donc là il me dit que ce mot de passe pour l'acnil ne correspond pas on va dire à leurs recommandations parce qu'il me faut une majuscule et une douzaine de mots donc je vais simplement mettre ici le l de lundi en majuscule voilà et il me reste plus qu'à mettre une douzaine de mots et je vais rajouter un arrobas à la fin et mettre pour le mois de mars donc le a je vais le transformer en arrobas et là il me dit que c'est ok vous avez une espèce de petit fiche bleue pour vous dire que le mot de passe on va dire est conforme aux critères de l'acnil donc ce même mot de passe je vais le copier et on va le remettre dans art secure is my password donc le premier mot de passe sans majuscule et sans majuscule et caractère on va dire tous ces caractères spéciaux ça m'a pris ça prendra deux billons d'années pour voir pour que ça puisse être on va dire décrypté pour un ordinateur et le mot de passe que j'ai créé avec l'outil de l'acnil là on passe maintenant à 93 trillions d'années et vous allez mettre des caractères spéciaux ça vous dire par exemple avec le site alors c'est que is my password il me dit qu'à ce moment là que le mot de passe il est long parce que votre mot de passe fait plus de 16 caractères de long donc l'autre site on va voir c'est www.modepasse.xyz donc ici si vous voulez pas vous prendre la tête à créer un mot de passe il va le faire à votre place vous lui dites simplement le nombre de caractères que vous voulez pour votre mot de passe donc ça va de 4 jusqu'à 512 donc vous avez de quoi faire donc par défaut je crois que c'est sur 9 et vous pouvez aussi si vous avez par exemple vous voulez mettre un mot de passe sur trois sites différents vous sélectionnez le nombre de mots de passe donc je mets trois et je fais créer votre mot de passe et vous aurez trois mots de passe différents et après pour ceux qui veulent aller on va dire un petit peu plus loin il ya l'agence nationale de la sécurité des systèmes des formations donc l'annecy qui donne des recommandations sur la sécurité des mots de passe par exemple renouveler vos mots de passe avec une fréquence raisonnable tous les 90 jours est un bon compromis pour les systèmes contenant des données sensibles avec toujours avec l'annecy vous pouvez calculer la force de mot de passe donc qu'est ce que la force de mot de passe comment estimer la force de mot de passe donc ici il dit à peu près que la taille de clé cryptographique de 64 bits est aujourd'hui considéré comme non sûr car les capacités de calcul moderne permettent de retrouver cette clé en énumérant toutes les clés possibles et là ils ont créé on va dire comment renforcer son mot de passe donc une espèce d'outil donc en fonction de la longueur des caractères donc par exemple 20 caractères avec 62 symboles donc ça va aller de 0 à 9 de a à z en majuscule et de a à z en minuscule lorsque vous avez calculé la force ça va vous donner un chiffre donc de ça correspondre à une clé de par exemple ici de 119 bits et en fonction de ce chiffre donc vous saurez si la force est très faible moyenne ou forte donc si je reprends les critères que j'ai donné 20 caractères et 62 symboles donc 119 donc je suis bon parce que pour eux ils considèrent que tout ce qui est au dessus de 100 c'est bon et après ils ont donné par exemple quelques résistés résultats on va dire typique si je prends 20 caractères et 90 symboles donc je trouve à peu près d'ailleurs 130 donc je suis une force forte et ça correspond à une force équivalente à la plus petite taille de clé de l'algorithme de chiffrement standard à s 128 bits vous avez aussi toujours les conseils de l'acnil donc sous forme de dessin donc c'est toujours plus facile à retenir donc un mot de passe en béton il ne dit rien sur vous un compte un mot de passe ne jamais l'abandonner en pleine nature deux cadenas valent mieux qu'un de retenir sans les écrire en travaillant vos neurones ou en reposant vos ménages et en dessous vous aurez on va dire un petit tutoriel sur qui passe à zeniway ou password safe et pour terminer je vous ai mis une page wikipédia concernant les grands noms parce que ce site our secure is my password on voit qu'il ya pas mal il ya pas mal de choses donc concernant les chiffres des millions des billons et trillions et quadrillons les quintillons et septillons etc donc tout ça sera expliqué ici et on peut même bloquer on va dire ce site 1 cq is my password donc je vais simplement et ce générateur de mots de passe ici et je vais lui demander de me mettre un mot de passe de on va mettre voyez tout au tout au fond donc 512 il va me générer on va faire un copier codé on va le mettre dedans il me dit que pour toujours on va dire à vie mon mot de passe on va dire ne sera pas on va dire déchiffrer donc c'est à vous de prendre les différents outils que vous ai cité ici vous aurez vous aurez tous dans les descriptifs de la vidéo pour pouvoir on va dire créer votre mot de passe donc déjà ce site en secure is my password point net après vous aurez un outil avec l'acnil qui vous permet de de créer un mot de passe en respectant les recommandations c'est à dire un nom une majuscule un signe de ponctuation un caractère spécial et une douzaine de mots ou sinon le générateur de mots de passe que je vais utiliser donc un mot de passe donc ww point mot de passe point xyz et après quelques recommandations de l'annecy au de l'acnil donc je serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo en attendant gardez la forme et la santé bye bye bonjour